hi Mina c'est Kyu-chan et bien voilà je vous retrouve donc pour la suite de Bot of Fire 4 et donc nous avions traversé la tombe de Foulou afin d'éviter apparemment tout ce qui était le pont de Dan puisque le pont avait été barricadé à cause de ce qui est arrivé donc à la ville je ne suis pas allé en haut parce qu'en fait en haut il n'y a rien à faire c'est Astana l'endroit où nous avons été justement avec Foulou il me semble je ne sais plus qu'est ce qu'on avait été il me semble que c'était Foulou moi j'y suis allé en off pour aller récupérer des armes et des armures et tout ça mais il n'y a rien à y faire la suite se passe vraiment sur la grande route donc nous allons y aller et voilà il est temps de se rapprocher de plus en plus de la capitale on y va alors voilà donc ici il faut que je mette Ursula devant pour parler avec lui capitaine vous voulez rejoindre la capitale oui je dois voir le général Aaron capitaine nous avons perdu la capitale le général s'est retiré à Astana et de quoi disposons-nous concrètement combien de soldats nous reste-t-il je l'ignore madame vous devriez aller à Astana et on parle avec le général bon bah voilà comme ça on sait qu'on doit aller à Astana mais ça me perturbe parce que j'étais persuadée que Foulou et Riyou étaient plus éloignés que ça au niveau de au niveau temporel mais apparemment pas tant que ça au final ou alors il y a un truc que j'ai mal compris mais il me semblait qu'on avait dit qu'ils étaient séparés aussi bien physiquement que par le temps mais apparemment l'attaque de Foulou sur la sur la capitale n'était pas si d'ailleurs on voit que la caronade est toujours debout alors donc je crois qu'il faut aller par là ah ben voilà simplement on m'a dit que je pourrais le trouver le général Aaron ici le général vous dites c'est par ici vous devrez remonter la colline pour atteindre le bâtiment d'accord pour là dessus créé à laisser sa place à Nina et attend une minute j'ai passé une partie spécifique pour retenir pour des idiots tu comptes tu comptes leur livrer Riyou comme ça sans l'ombre d'un remords je ne faisais jamais cacher mes attentions alors toi et ta paranoïa vous baissez d'un ton voilà autrement créé si nous ne trouvons pas d'informations sur l'empire nous ne saurons rien de l'alter ego de Riyou le premier empereur or nous sommes là pour ça non de plus je crois qu'ursula a aussi réalisé que même si l'empire retient riyou ils ne pourront rien tirer de lui considère les choses de cette façon tant que riyou sera à nos côtés nous n'avons rien à craindre qu'on rentre tu comprends voilà donc c'est ce que je dis là-dessus créé qu'est ce qu'il y a en bas ah on est de l'autre côté de Astana et qu'est ce qu'il y avait par là d'accord c'est ici qu'il prépare le sacrifice pour la caronnade ça fait froid dans le dos quand on y pense ouais j'avoue c'est ici que se trouver d'accord bon ok donc je crois bien qu'il faut sortir par l'autre côté bon hop excusez moi attendez je vérifie un truc guide ah ok d'accord excusez moi il y a un truc qui m'avait perturbé Alors Toujours vérifier s'il y a rien Derrière les baraquements Ah bah voilà Une goutte d'eau Mouais si tu veux Hop Ah pfff j'ai bien fait Un oeil de lynx d'accord Bon Il est temps de rentrer dans la baraque Tiens donc Cet endroit ne vous rappelle rien Créer cet endroit n'est-ce pas Ouais C'est là qu'on était de me chercher Elena L'endroit du rêve Où l'on s'est fait bêtement avoir Ça ne ressemble pas au quartier général De l'armée impériale Hein attendez Bonjour Buh Moi une maison pareille Je décampe illico Je dis pas vous Mais Bon et hop Voilà En même temps J'ai tellement fait de level up Allez Et niveau pognon Y'a encore plus de problème Mais qu'est-ce que ces monstres foutés ici Bon J'imagine qu'on n'a pas le choix On doit continuer Bon hop On va finir par savoir Ce qu'il y a derrière Cette espèce de rideau Ces monstres Ils sont trop nombreux Ça n'arrête pas Bon Ah Les monstres ont apparu comme ça de nulle part Et ils nous ont attaqué Le général Aaron a pris des troupes avec lui pour les châssis D'accord 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 Voilà C'est bon Alors Euh C'en est Je vais juste retirer le poison Aschias Voilà C'est quoi C'est un cœur Je ne sais pas ce que c'est Mais c'est dégueulasse Par là On ne peut pas aller Donc déjà On a vu qu'il y avait un coffre Ok Donc ça Ça baisse le passage C'est quoi ça là-bas Oh C'est rien Hum Ouais Ah bah voilà Qui veut une pince de crabe Bon il ne reste plus que la CT Voilà Les CT Les CT ont une très bonne esquive Voilà c'est bon Bon c'est pas comme ça Fury il donne rien en argent par contre Que dalle Hop Un vieux pneu Un vieux pneu Bon Ah zut Il y a un truc là-haut Allez On essaye d'explorer ça en vitesse Surtout que je vous le cache pas On est quand même très proche de la fin du jeu Voilà Allez En même temps vous vous en doutez Plus Ryu se rapproche de l'Empire Plus la fin du jeu approche Clairement Ok Chloroforme d'accord Allez On va chercher l'objet Cher Oh bordel Bonjour Des monstres il y en a partout C'est de la faute de Yuna Et de ses maudites expériences Yuna Encore une fois Encore et toujours Hop Par là Là il y a un escalier Bon en même temps C'est pas Comme si ces monstres Me rapportaient énormément d'expériences Allez On parle On peut pas aller Hop Hop Apparemment on y est Allez Allez qu'est ce que c'est on dirait un organe mais je crois que j'ai pas je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour continuer en fait c'est peut-être normal et ça ça nous dérange voilà ah c'est dégueulasse vous ne parviendrez pas à le rompre pas avec votre épée et elena elena créé nina elena ne bouge pas on arrive qu'est ce qu'on doit faire comment la rejoindre vous ne pourrez pas sectionner cette chose avec une épée classique seule l'âme du sabre en est capable mais où peut on la trouver yuna le courtisan c'est lui qui la détient trouvez yuna et vous trouverez l'épée yuna c'est entendu nous trouvons cette âme du sabre elena tu as ma parole créé elena elle elle je sais mais tout ce qu'on peut faire maintenant c'est trouver yuna et nous emparer de l'âme du sabre allez on fonce pas de temps à perdre ok voilà donc après tout ce temps ils ont enfin retrouvé elena sauf que vous prenez c'est qu'on peut rien faire pour l'instant donc il faut repartir dans l'autre sens un plat donc oui donc pas le choix il faut pas il faut tout refaire malheureusement et après bien sûr faudra revenir par ici donc faudra faire tout ça de trois fois allez hop ah oui zut bête 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 c'est bien que je prenne le coffre qui est là bas fait deux fois que je passe à côté bon on s'en fout ils ont ils sont pas assez intéressant à mon niveau ces monstres là par là anti fantômes d'accord attendez juste pour être sûr c'est quoi l'anti fantôme attendez ah c'est une arme pour pour air chine ok je prends alors hop mais si encore vous étiez intéressant pour l'expérience mais vous n'êtes pas intéressant pour l'expérience vous êtes juste emmerdant pardon excusez moi non non je ne non je ne rache pas c'est pas vrai alors zut par là je vois quand même ce que je fais celui-là on n'est pas obligé d'y toucher hop voilà alors maintenant il faut donc sortir d'ici et une faute mais excusez moi il veut pas vous péter d'éteint pour me quelques fois allez hop c'est des monstres le début de jeu ils sont plus chiant qu'autre chose voilà là il y aura plus de monstres et donc il nous faut trouver yuna caméra de merde voilà c'est pas une caméra de merde c'est juste qu'en effet il faut passer son temps à la tournée pour voir où on va pas pareil alors tac est ce que quelqu'un peut nous dire oui ou n'a justement toi tu veux me dire je sais que je ne vais pas dire ça mais seigneur yuna me fout les jetons brûle il est toujours là à faire sorte de rituel bizarre et étrange on ne dit pas où il est son retour à la capitale était prévu mais tout ce qui se passe il a dû être retardé d'accord donc il était parti pour la capitale donc normalement il devrait être sur le chemin du retour donc on va se diriger vers la route alors un par là donc on va retourner du côté du pont en fait up et il faudrait que je prenne ursula up comme ça alors ouais mais il est où le général du tige de moi ou quoi attendez je comprends pas je veux dire que beaucoup de réfugiés étaient partis rejoindre la douane au sud comme quoi on n'est pas les seuls concernés il y'a un truc que je comprends pas mais on avait vu yuna oui c'est vrai on avait vu yuna voilà excusez moi je suis à la recherche du seigneur yuna capitaine le capitaine yuna le ministre de la tomaturgie oui il est ici dans ce cas ouvrez le portail voilà c'est ça qu'il fallait faire je suis allée trop loin c'est un temps que j'y pensais qu'on l'avait vu en fait on l'avait entre aperçu toi tiens tiens si ce n'est pas ces gens de lait c'est décidément espèce de sale c'est toi qui a kidnappé l'éna à vous l'éna alors vous l'avez vu ma soeur je veux qu'on me rende ma soeur seigneur yuna nous avons besoin de l'âme du sabre pour continuer et vous êtes voyons voir capitaine ursula c'est bien ça je vois vous étiez assigné à la recherche du dragon et vous avez bien fait et vous avez fait bien plus que le trouver votre chemin a rejoint le sien apparemment on se calme je suis un érudit mes attentions sont pacifistes pardon je n'ai aucune intention de vous de me battre contre vous si c'est le cas remettez nous l'âme du sabre bien voyons voir oui j'ai bien pu la mettre là merci rayou pas de violence souvenez-vous je suis un homme de lettres connard pardon et en plus il est lâche avec tout ça au revoir bon en effet il a quand même dû se passer quelques temps avant que fulou ne récupère à moins que rappelez-vous que retournons à astana nous devons sortir et l'adela rappelez-vous que notre chère yuna avait donné à fulou avait dit non il avait donné à l'empereur l'âme du sabre pour tuer fulou sauf que l'âme du sabre n'a pas tué fulou est-ce que bon clairement je vais pas l'équiper tout de suite parce qu'elle est pas intéressante donc est-ce que yuna n'aurait pas remis à l'empereur une fausse âme du sabre d'accord c'est pas impossible ça c'est pas impossible que yuna ait remis une fausse âme du sabre à l'autre l'autre empereur pour qu'il ne puisse pas tuer fulou d'accord c'est pour l'instant c'est pas clair parce que malgré tout il est vrai que l'autre empereur avait quand même touché fulou au niveau de la hanche c'est vrai que c'est une attaque qui aurait pu être mortelle s'il avait eu la bonne épée ça se tient personnellement je trouve que ça se tient bon allons trouver héléna donc il va falloir que je refasse tout le chemin jusque là jusqu'à elle oula quelle est cette puissance présence maléfique là à mon avis je pense que les ennemis vont être plus puissants et je pense et je pense à mon avis que yuna est revenu je pense que yuna est revenu et peut-être même prépare-t-il ouais clairement il y a de nouveaux ennemis peut-être prépare-t-il un nouveau sacrifice pour la caronnade c'est pas bon ça pue clairement je pense que yuna prépare un nouveau sacrifice pour la caronnade et clairement les scènes qui vont suivre ne vont pas plaire vraiment pas bon pour l'instant on va les affronter on va voir s'ils sont si intéressants que ça par contre j'adore la musique ça fait très très glauque ouais clairement y'a de nouveaux ennemis non ça va ça l'a pas tué voilà c'est bon ok alors je rappelle bien sûr que quand vous voyez une étoile comme ça à côté des dégâts ça veut tout simplement dire que l'ennemi a une armure en fait en gros là son armure c'est sa grosse pince on va fuir ouais je pourrais les affronter mais là on va fuir parce que clairement dans les médias je n'ai qu'une seule envie c'est de voir les différentes scènes qui vont se passer et vous allez vite comprendre pourquoi donc en gros je n'ai qu'une seule envie c'est avancer vite ici alors vous allez quand même les affronter ceux là c'est des nouveaux ennemis malgré tout en plus ça va voilà ça a été rapide quand même et 2020 et 2100 points 2200 points d'expérience c'est pas c'est pas dégueu c'est pas ce qu'il y a de mieux mais c'est pas dégueu voilà nous y sommes alors plus on avance plus la musique est glauque alors ici avant de couper ça il me faut l'autre épée voilà ok alors normalement je peux la déséquiper parce qu'il n'y a qu'un seul truc à couper de tout le truc donc je vais déjà remettre la mienne par là où est-ce qu'on fait attendez ici le problème c'est que le chemin n'est pas toujours très clair non ah voilà ça allait bien voilà vous voyez en plus le truc se reforme mais pour l'instant on l'ignore voilà c'est par là le chemin n'est pas toujours très clair ici donc c'est pas toujours évident qu'est ? c'est dégueu on peut rien examiner oh regardez ça il y a des schémas sur le corps humain c'est vraiment dégueu à mon avis je pense que Yuna dort ici pendant qu'il fait ses expériences enfin je vous attendais toi qu'as-tu fait de Yuna ? réponds comme je vous l'ai déjà dit Yuna n'est plus ici cependant ce qu'elle a laissé se trouve dans cette chambre où est le général Aaron ? ah capitaine Ursula je suis navrée de vous apprendre que vous le manquez de peu le général vient de partir pour la capitale quoi ? pourquoi ? j'ai bien peur que le général et certains de ses comparses soient incapables d'apprécier mes plans à leur juste valeur je me contrefous du général ou de ce qu'il pense ça veut dire quoi ? Yuna n'est plus là allons allons ce bâtre n'arrangera rien pourquoi ne pas aller voir par vous même ? hé ! ouais Yuna est à l'intérieur mais avant il y a quelque chose à récupérer il y a un truc à récupérer là voilà la robe Diana voilà donc ça c'est clairement une armure pour Nina je pense j'ai dit Nina voilà hop et maintenant il est temps de rentrer ici et de savoir toute la vérité et cette vérité ne va pas nous plaire je le sens Kree tu es venue comme je l'espérais Elena tu ne peux pas savoir comme je suis content de te revoir viens Elena on peut rentrer à la maison maintenant merci d'avoir fait tout ce chemin pour moi Kree Nina mais je pense que Ryu a compris j'ai bien peur de ne pouvoir quitter ces lieux et pourquoi ça ? la capitale subit une hâte en ce moment même l'Empire est bien trop occupé nous pouvons prendre la fuite sans que personne ne le remarque elle a raison tu n'as pas à rester Elena ta place n'est pas ici je serai là pour toi je te protégerai je te le promets le monde change je peux le ressentir et toi Kree Nina vous tous vous suivez tous le chemin qui produit ce changement vous faites partie de lui Elena ? votre périple n'est pas terminé vous devez le poursuivre vous êtes attendu à un certain endroit à un moment précis vous ne pouvez pas ne pas vous y rendre Elena Nina est-ce que tu pourrais nous laisser seule un moment ? il vaut mieux que tu ne vois pas ça Elena merci Nina oh Ryu pourrais-tu laisser l'âme du sabre ici s'il te plaît ? je te remercie j'aime pas ça j'aime pas ça attends un peu comment Elena peut-elle connaître ton nom Ryu ? Dez me dit quelque chose elle possède la même aura que les dragons ouais ouais Yuna a bien joué avec elle malheureusement Elena Kree je t'ai déjà dit à quel point tu faisais partie du grand changement qui s'amène à quel point tu étais pris par ces puissants flux qui nous entourent ce flux ressent responsable de ce changement c'est Ryu mais il n'est pas le seul il y a aussi l'autre éternel lorsque ces deux flux se rencontreront alors tu comprendras le véritable sens de ton périple que veux-tu dire Elena ? comment peux-tu savoir toutes ces choses ? et pourquoi ne peux-tu pas quitter cet endroit ? créé c'est parce que parce que je parce que c'est une éternelle cependant elle n'est pas née éternelle c'est moi qui l'ai fait devenir voilà devenir mais pour sorte de quoi tu parles laisse-moi t'expliquer j'ai d'abord pensé utiliser la princesse Elena comme sacrifice pour la caronnade sacrifice non de oui ne fais pas l'étonner je suis sûre que tu es au courant plus la connexion entre la personne sacrifiée et la zone ciblée est forte plus le fléau est efficace donc en gros il voulait sacrifier Elena contre Windia étant donné sa popularité auprès du peuple du Levant on ne pouvait pas rêver meilleur choix tu ne trouves pas ? mais jamais un sacrifice se déroulait sans problème sans incident le fléau est formé par les émotions et les pensées négatives du sacrifié pour produire ces émotions nous devons conditionner le sujet nous lui faisons subir les tortures les plus atroces et douloureuses que l'on puisse imaginer en ce bas monde à tel point que trop souvent le sujet décède durant l'opération oh quel enfoiré je te jure c'est horrible alors j'ai eu une idée et si nous donnions en sacrifice un corps capable d'endurer toute souffrance si grande puisse-t-elle être alors je lui ai fait don d'un nouveau corps un corps créé de toutes pièces un corps immortel oh mon dieu ainsi Elena fiancé au prince de Ludia se serait mariée enfin ça aurait été le cas si Cré ne l'avait pas arrêtée ça fait un moment que Cré est là-dedans je me demande ce qu'ils peuvent bien se raconter pour que ça dure si longtemps hein non alors qu'en penses-tu à l'aide de sœurs et de rituels anciens j'ai pu assembler ces morceaux de créatures pris ça et là et créer cette chose hybride du grand air n'est-ce pas malheureusement son corps est devenu plus puissant que je ne l'avais prévu et s'est développé d'une manière assez phénoménale les organes que vous avez dû franchir pour parvenir jusqu'ici ne sont pas là par hasard ce sont les siens son corps est devenu une partie de sa structure elle peut supporter n'importe quelle douleur sans craindre la mort elle est le sacrifice ultime c'est une éternelle à présent en d'autres termes j'ai créé un dieu tu as perdu l'esprit espèce de cinglé psychopathe je vais te tuer de mes propres mains me tuer ? je crée des dieux tu ne peux pas me tuer toi tu es humain au passage j'ai une destinée je dois changer le monde par mon savoir que vous le vouliez ou non toi tu as de la chance de pouvoir te téléporter crée crée c'est trop tard pour moi et les nages je suis désolé si seulement j'étais arrivé plus tôt crée si j'ai demandé à Rio de laisser l'âme du sabre c'est pour une bonne raison je ne peux pas vivre pour toujours je ne veux pas vivre pour toujours crée s'il te plaît crée tu dois mettre un terme à cette souffrance pour moi je ne peux pas faire ça ce que tu me demandes est impossible Elena je t'aime Elena je sais c'est pour ça que je te demande de le faire crée tu es le seul à qui je puisse le demander je suis heureuse de savoir que ton visage sera le dernier qu'il me sera donné de voir pour faire plus de rage omine lorsqu'il est revenu il n'a pu prononcer un mot qu'on ne peut aller Mais, je savais alors que plus jamais je ne reverrai ma sœur. C'est ainsi que débuta la dernière étape de notre périple. Comme toujours, sous l'ombre des éternels. Voilà, nous sommes dans le dernier chapitre, la croisée des destins, le quatrième et dernier chapitre. Bon, au moins, on revient directement à la sortie. Bon, comment vous dire, il y en a qui nous a échappé, encore une fois. Bon, je propose qu'on s'arrête là, je vais sortir de la ville et je propose qu'on s'arrête là. Mais voilà, c'est violent. Bon, donc, je repose donc, on s'arrête là. Ah, attendez. Quand Days m'a quitté, je ne sais pas comment l'exprimer. Je me suis sentie vide, sans âme, mais... Tu essaies de remonter le mort à Allergyne ? Je crois que ce que je veux... Je crois que je vois ce que tu veux dire. Je me sens peut-être trop seule, mais je ne le suis pas. Vous êtes tous là, mes amis. Oui, on sait ce que tu... On sait ce que tu ressens, Cré. Je... Si j'avais été à sa place, je t'aurais demandé la même chose. Ce que tu as fait, pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait faire. J'admire ton courage. Je... suis d'accord. Ouais. Bon, maintenant on va s'arrêter. Voilà, je vais faire vite mon point de sauvegarde. Mais voilà, on va donc s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et tout. Yuna est juste un putain de gros enfoiré. Ça, je pense que vous l'avez tous compris. Mais voilà. Donc, il est temps d'entamer le dernier chapitre. La fin du voyage, en effet. Et voilà. Allez, moi je vous laisse là. Et donc, je vous dis... Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada